Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de Europa Universalis IV Toujours en compagnie du grand et du magnétique Overlord Bonjour Overlord Oh merci Jack Bonjour à tous mes agneaux Vous êtes ici pour de la domination impériale Pour une Angleterre qui profite du sang des futurs américains Pour étendre son influence Vous avez flappé à la bonne porte C'était libre, c'était libre Ta gueule à peau Je te pardonne pas pour la miniature Je te pardonne pas Ça m'a fait rigoler J'ai relancé direct Oui bah oui T'as relancé la partie, t'as bien fait Donc du coup dans cet épisode c'est quoi le programme Dictatore Réfléchir à une façon d'attaquer les alliés de la France Sans attaquer la France Ou bien attaquer la France quand Over sera prêt parce qu'il a plus de main power Man power ce con Il y aurait 6000 de main power Bah euh C'est pas ce que tu crois Alors c'est pas ce que tu crois Et je viens de voir que j'ai des revendications sur toute l'Aragon D'un coup Genre cash Attends j'ai des revendications sur euh Ah mais attends je déclaire quelques guerres encore Comment j'ai pu avoir toutes ces revendications sur l'Aragon d'un coup genre gratos C'est qui Kildar Kildar c'est eux ok C'est passé il me dit quoi comme elle dit Il me dit qu'il a la France Qu'il a Naples Qu'il a fait raré Et sienne Wow Je suis déjà en train de déclarer des guerres Moi ça commence Oh deux Non mais t'as aucun respect toi Euh je mets en pause peut-être pour t'arranger non ? Non 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 c'est bon d'accord Non c'est bon C'est bon euh C'est 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 deux pays avec euh Ah voilà déjà il y a eu un stack C'est deux pays de brun D'Irlande Tu crois vraiment Que je suis inquiet Ils ont la bière brune là bas hein fais gaffe hein C'est pas prêt En plus elle est prête J'en sais rien je prends peu d'alcool Euh du coup Du coup je suis allé en Irlande c'est très bien C'était très très bon Mais attends t'es en train d'attaquer un Attends c'est qui que t'attaques Ah c'est lui D'accord Parce que je sais pas si tu remarques Mais euh Le monster dont tu me parlais juste avant Ils ont une révolte paysanne hein Ouais je sais Et alors ? Il sert à rien du coup Nan Nan parce qu'en fait je parlais Moi pour attaquer l'Ecosse je me disais Bah pourquoi pas Pourquoi pas Tout simplement Attaquer le monster pour éviter d'avoir la France au cul Parce que le monster n'est allé qu'à l'Ecosse hein Et le monster bon C'est pas grand chose C'est même un peu de la merde L'Ecosse ils ont 13 000 hommes Ouais franchement je vais faire ça Après je vais attaquer l'Ecosse et BAM Ah c'est bien de la merde hein Euh donc du coup moi de mon côté avant de pouvoir attaquer la France hein pour aider euh Bah il faut que tu récupères du manpower Il faut que je récupère du manpower Il faut surtout que je récupère la stabilité dans ma zone Qui est en train de s'améliorer on dirait Pour éviter que euh... J'ai des armées qui s'agitent hein sur le territoire Faut que je fasse gaffe hein J'ai des séparatistes grenadins Qui sont genre bien motivés pour faire la guerre Genre euh... Altour c'est la guerre J'ai pris ce qu'il faut des deux côtés donc je devrais aller Et bien ah... Levez les troupes J'ai une revendication permanente sur bah sur le monster et tout très très bien Mais c'est très très bien J'ai des revendications permanentes sur toute Irlande et sur une partie de l'Ecosse Bah j'aime bien Alors attends 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 moi j'ai un event particulier je mets en pause Tolquemada et la conversion des morts Oulah ça sent la... l'Inquisition Après avoir expulsé les juifs le 3 août 1492 Ils avaient que ça à foutre vraiment Les souverains catholiques d'Espagne jugèrent que le temps était venu de s'occuper des populations morts d'Al-Andalus Sur le sud de la péninsule où se trouvaient les anciens royaumes musulmans de Valence et surtout Grenade Avec le rétablissement de l'Inquisition dirigé par Thomas de Tolquemada Ouais c'est bien ce qu'il me semblait c'est lui L'Espagne devint un pays d'une ferveur extrémiste Où même les travaux d'agriculture et d'artisanat étaient considérés comme des corvées indignes des chrétiens Ouaaaah ça allait loin la connerie Ah ça rigole pas Sans suivre des conversions forcées de l'esclavage, des actes de torture ainsi que des exécutions Au cours dequelles beaucoup de gens furent brûlés sur le bûcher Dans la foulée de ses persécutions des milliers de personnes quittèrent l'Espagne Alors A chaque fois que j'entends bûcher, je vois Kaamelott OH BUSCHER Tellement Tellement Hérétique Le pire c'est que moi je vais être hérétique Hop Alors Torquée J'ai le choix entre exiler tous les mécréants Et du coup j'ai mon apparition de Torquemada à la cour Euh... Puissance des missionnaires plus 2 Ce conseiller coûterait 50% moins cher Almeria se convertit à la foi catholique Euh... Gibraltar et Grenade à la foi catholique aussi Les morts s'enfuient au Maroc Gains de plus 2% de désir de réforme du catholicisme Où la tolérance est la clé de la prospérité Oula du coup je perd 1% de désir de réforme du catholicisme Je gagne 1 de stabilité Euh... Stabilité Moins 10% Coût Tolérance envers la seule vraie foi Moins 2 Tolérance envers les hérésies et le paganisme Plus 1 Mais... Mais oui la tolérance Oui la stabilité Je veux Je veux Non mais euh... Réal politique les gars Réal politique On va tous finir protestants vous allez voir C'est ça Je relance On va un petit peu modifier l'histoire Tout va bien Bah moi ça va L'Angleterre c'était des hérétiques de base Alors secret de famille Euh... Ah j'ai un secret de famille La première fois que vous y prêtez Deuxième Ouais bon et alors on s'en fout Perte de l'éutimité 10 Allez hop C'est gratos c'est moi qui... Mais nique ta main ! Putain ! J'ai mon général qui meurt au beau milieu d'une bataille Très très bien Bah oui C'est logique C'est logique Oui Ça arrive souvent pendant une bataille C'est... oui Je trouve qu'il était trop bien Ils aient du dieu 2, 4, 3 Et là je vais récupérer un général bien pour Rav tu vois Je vais pas demander aux heures de m'enfilé hein Ou j'avais un soulèvement avec les... Ou j'avais un soulèvement avec Grenade Ou je le sens bien Un soulèvement trop bien Ou il va bientôt arriver Ok Euh... 15k C'est pas mal Normalement il devra... Il devra arriver à Grenade logiquement Donc euh... Bah t'as plus qu'à... Je vais décueillir à froid Bah t'as plus qu'à... T'as plus qu'à ramener... Qu'à ramener les 30 minables hein ? Non ça va j'ai euh... Oh quoi que... Ouais remarque euh... Ouais 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 ouais... Allez je peux les... Oula nan 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 nan... Ouais 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 ouais... J'vais commencer à les ramener ouais en stand-by J'vais ramener 12k ouais 90% On sait jamais... Effectivement... On va préparer euh... Les troupes Horatio Boussester Non... Edouard Gilbert je veux Il est... Excellent Euh... Donc... J'ai vu comme vous voyez... Attends... Oui Oh bah il est pas ouf... Il a 0 de choc hein... Ouf ! Comme vous voyez dans Europa Universalis quand vous vous étendez c'est très difficile en fait vous pouvez pas tenter c'est pas comme earth of iron vous allez vous prendre je sais pas combien de pays d'un coup vous aurez pas de problème là vous avez ce qu'on appelle over expansion donc la surexpansion qui peut se traduire par la mise en place de coalition contre vous donc c'est en fait le jeu te pousse à avoir des vassaux et après intégrer ses vassaux plus tard dans crusader king je crois que c'est encore pire parce que tu as le système de féodalité et du coup tu n'as pas le choix c'est exactement ce que je fais avec mon tirone je suis en train de lui donner toute l'irlande et après je le prendrai c'est pour ça là bon là le sud de la grenade j'ai pas eu le choix là ces territoires ici alors que c'est le maroc je les ai mis sur mon contrôle direct comme je vous avais expliqué c'était par rapport au noeud commercial qui fait que plus vous possédez de territoires appartenant au noeud commercial comme vous le voyez plus la puissance commerciale de base est élevé et plus vous avez de ressources et l'héritier de la bourgogne est craqué 5 4 3 oh ça fait mal ça ça fait mal ça fait mal bon du coup moi j'attends la baston j'attends l'attaque tu peux remettre en faux trois si tu veux je suis déjà en train de 6g tout le tout ce dont j'avais besoin ouais ça marche ça marche moi j'accumule les bifetons je suis qu'un on va bientôt pouvoir passer la réforme gouvernementale oh oui on va pouvoir tester ça excellent voir ce que ça donne moi je pense je prends plus de bifetons quoique modification de réserve nationale justement modification de réserve nationale ce serait pas trop battant je vais te repose en tant qu'à faire pour qu'on voit ça je suis en pleine baston je suis en pleine baston là du coup tu tu m'as arrêté en plein baston malheureux j'étais en train d'apprendre à ces gueux ce qu'était l'autorité c'est incroyable je suis en train de voir un peu ce que je préfère modification de réserve nationale pour être intéressante si je veux flinguer la france mais est ce que ce serait pas mieux le bifeton je sais pas c'est où tu es à niveau 1 niveau 2 c'est quoi c'est niveau 2 moi niveau 2 d'accord donc tu as le choix entre quoi et quoi toi les bifetons ou bien modification des réserves nationaux plus des manpower 15% de manpower en plus ou 10% de bifeton en plus ça ah ouais je vois je vois influence mensuelle des nobles moins 10% pour les autres si tu prends privilège d'obilière limité je serais toi ce serait les bifetons je serais toi ce serait les bifetons les impôts nationaux en en early les les impôts sont la principale source de revenus en mid ça va être surtout le commerce et en late ça va être la production bon du coup j'ai latté la tronche de ces gueux on va le régler ça met tout le monde d'accord du coup il me restera encore une une rébellion à calmer et on sera bon du coup l'autre l'autre rébellion je crois que c'est une rébellion de 11 cas donc il faudrait une armée style de 16 cas je vais leur laisser 1 2 3 4 5 6 up et up et du coup je peux te laisser 8 et 5 2 ouais j'ai 13 cas que je peux mettre en stand-by dans tes territoires pour attaquer pour attaquer l'ecosse pour attaquer la france pardon ah pour l'instant la france bat tant que t'es pas prêt moi j'attaque pas la france je te le dis d'accord donc tu te fais l'ecosse quoi ouais je me fais l'ecosse là pour l'instant bah là en soit le temps que tu récupères tu manpower le problème c'est que il y a la france doit aussi récupérer le sien surtout pour ça moi je voulais l'attaquer maintenant bon après faut relativiser un oh je peux établir un état moi je peux faire ça j'ai baissé un peu le son moi voilà fin d'un siège et je ne peux plus récupérer du bifeton dessus ok bon bah je me vois cette histoire il ya ses possessions peuvent être élevées au rang d'état avec 27 de 10 de développement d'accord oui des fois tu peux créer des états une connerie du genre non oui c'est ça les états ça permet de d'augmenter le bifeton mais il faut que l'état soit soit utile soit soit gros si j'ai bien compris jamais jamais compris bien compris ce délire des états échec des recherches en production perte de points d'administratif ou dix de prestige oui bon mais de prestige comment comment mieux de l'état oui et b est une possession cliquez pour aller au rang de l'état coûte je fais ça du coup évée la possession va nous coûter chaque mois 0 19 en maintenance mais accroîtra nos revenus d'environ 1.05 lorsque l'autonomie aura été réduite autant que possible d'être bien alors alors tirant n'est pas la légitimé s'il doit faire ou ça c'est dur je recommence à voir des bifetons si d'un cent car c'est où ça attendre en train de à c'était ce que tu disais du coup le le tyron c'est lui que tu es en train d'augmenter c'est ça oui cette indépendance ok ça d'accord c'est que c'est non alors déjà tac voilà toi tu es juste est viré lui mais fil du pognon des tourments du commerce enfin les g tout lui il me fume son pognon et son territoire oh je peux quoi je peux oh oui oui je peux commencer à convertir à la foi catholique écoute on se fait plaisir on se fait plaisir au convertir à la foi catholique allez on y va on est bon ok eux tac eux on va les envoyer en irlande tec et toi tu vas aller là bas à côté de l'ecos c'est une pression agressive le prêtre un j'ai perdu un conseiller je vais réessayer d'améliorer je vais réessayer d'améliorer mes relations avec l'aragon j'y crois j'y crois en la paix avec l'aragon et j'y crois c'est pas possible et si j'y crois j'y crois j'y crois je te dis je 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 veux y croire yes we can wouah le portugal il se fait latter les burnes il se fait latter par le maroc il doit plus avoir de main power à tous les coups donc du coup il va perdre c'est où ça ça serait beau s'il perd c'est où tu as c'est c'est magnifique beaucoup trop cher et hop tant pis alors moral normal plus 10% c'est de la merde mais tant pis aussi percé où tu as ce serait tellement beau allez bouge toi s'il te plaît merci ce serait magnifique bon du coup les conversions sont en cours j'ai plein de bifton c'est galeux qui qui a revendiqué l'aragon ah oui l'aragon qui revendique oula ça veut dire que l'aragon va chercher la guerre enfin faire gaffe à ça enfin faire gaffe à ça ils vont peut-être chercher la guerre les petits crétins ça roule alors voilà 18000 alors j'ai 36000 hommes qui sont prêts à foncer sur l'écosse je vais juste vérifier vérifier combien d'hommes ils ont ils ont 13000 hommes je pense que je peux y aller du coup tu vas passer par le par l'allié de l'écosse pour l'attaquer c'est ça ouais c'est ça je vais attaquer le monster est-ce que tu veux que je t'invite ou pas normalement c'est inutile sauf si tu as besoin de moi d'un point de vue navale peut-être non bon point de vue navale je reste l'angleterre non bah écoute non non t'as pas besoin de moi je vais juste regarder leur laté la tronche je vais remettre mes nefs primitives en route ah en fait j'ai que des nefs primitives et des vaisseaux de commerce bon bien sûr en commentaire les agneaux comme d'habitude si vous avez des conseils à nous donner des idées des concepts qu'on n'a pas compris faites vous plaisir on va pas vous chier dessus enfin si on va vous chier dessus mais pas tout de suite voilà voilà il faut faut pas hésiter à en profiter on sera ravi d'entendre vos conseils et vos idées donc profitez-en bon j'ai bientôt à ma rébellion des marocains pour la vache de vrai qu'est ce qui se passe c'est l'einster il allié à beaucoup de gens ah ouais ouais genre beaucoup mais ça y rentre très bien ouais il est allié il est allié qu'au monster non le l'est ce n'est pas allié qu'au monster là je suis sur le l'einster le l'einster en vert attend si je l'attaque en fait ah mais je crois que c'est parti voyez enfin c'est ça il fait partie d'une ligue commerciale d'une ligue commerciale ah ouais d'accord oui oui effectivement alors est-ce que j'attaque maintenant je pense que ça me semble bonne idée allez hop on y va si j'ai un problème je mura d'accord vas-y hurle du coup je te regarde je vois ton armée de 18 18 cas avec un général de deux étoiles ça déconne 0 ouais mais je crois qu'il est vieux j'en ai non je lui j'ai de le mettre il fait deux de feu et quatre de chocs il attend attend par contre je vois je vois le général dans le dernier tournoi de jouta père de 30 ans splendeur oui c'est quoi splendeur la splendeur c'est pour les doctrines les airs des découvertes renaissance etc c'est ce qui permet d'acheter des trucs la splendeur chaque mois nous gagnons un et j'en perd 30 mais morale terrestre plus 10% mon cochon en pleine guerre c'est pas mal tu le vis bien ça va je le vis plutôt bien du coup cette attaque sur le leinster qui du coup se casse sur ton territoire tu remarqueras pour aller ensuite en écosse magnifique attend il ya les écossais qui veulent me casser la gueule oula 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 attend pause 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 la guerre des alpujarats perdre en stabilité soulèvement de 19 régiments en grenade almeria gébrale what qui s'est arrivé j'ai une j'ai une rébellion rébellion combien de pélo j'en ai une trentaine de cas ah ouais il y a du pain au plus tard il ya du peuple en bas moi c'est quoi ce truc c'est quoi ce truc on va faire le spaceman castillant question qu'est ce que je te dit bon bah écoute ouais c'est ça moi bon bah je ramène mes troupes et je vais relater la tronche écoute que tu je te dise bataille la verténie moi quoi à merde qui s'est passé non ils m'ont niqué toute ma flotte de commerce ah ça ça fait mal je compatis le truc qui arrive jamais quoi bon vas-y je commence à leur péter la gueule attend il ya je vois les les toute la flotte écossaise qui est là qui là bas qui est prête à faire cueillir par 30 l'homme ils ont peur oh ils ont les boules allez on y va et tu dégages voilà déjà le l'aïster il me verra voilà oh là là en cette la fessée à la fessée je t'invite à regarder à lire je t'invite à regarder l'irlande oui ça sent la fessée ouais moi de mon côté pareil je mets la fessée au vieux ils sont en train de m'enculer en fait oula non tu les as à la fin mais ouais j'étais j'étais pas bien t'étais pas serein là sur la fin de la guerre j'étais pas serein tant je n'étais pas serein non tant je vais essayer de les stack wipe comme ça plus de problème ah putain j'ai le l'aïster qui essaie de qui essaie de sauver ses potes en fait voilà c'est bon donc du coup je me suis débarrassé de la faire ça voilà ce bordel bon je me suis débarrassé du coup des révoltes j'ai tout buté mais j'ai gagné dix ans de séparatisme quoi mais gratos comme ça seul à celui arrivé en mode j'ai un tour à steven t'as perdu que la douleur j'ai perdu 4000 de main pour un truc comme ça on savent encore mais c'est surtout qu'avec le séparatisme du coup je suis obligé de garder mes troupes pas loin quoi mais comparé à ce qu'il y avait en face 4000 main power ça va quoi c'est honnête bon du coup voilà du coup j'ai ma révolte que j'attendais au maroc qui s'est déclaré entre temps pas chiant du tout à la lâche je suis sûr et voilà coup des conseils mais en 10% ou merci du coup j'ai perdu mon général et du coup faut que je fasse un nouveau en plus c'est un général deux étoiles donc tu vas douiller sévères on gare moi qui te le dit eille aille aille aïe 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 pas à combien de temps ça va leur... quel point je vais douiller de ce côté là mais... j'arrive pas à les stack prep paire de 1 en stable ou 25 points en réforme féodale bon ça va j'ai que 20 points, dis ta mère paire de 25 points en réforme féodale du coup je peux faire ma réforme oh mais putain la grippe privilège de la noblesse mettre le port en quarantaine et laissons les crever faut pas déconner non plus j'augmente les revenus de mes impôts du coup je fais une liste à quoi avec ces mecs là parfait, le sort du royaume de Grenade alors toutes les places importantes de l'ancien royaume de Grenade sont à nouveau sous contrôle aussi devons-nous décider maintenant du sort de la population maurisque il est vrai que la plupart d'entre eux n'ont jamais soutenu la rébellion mais comment être certain qu'ils ne se retourneront pas contre nous expulsons tous les maurisques de Grenade ou il nous faut passer penser la plaie et pas couper le membre et je gagne 1 en stabilité je la joue soft je suis gentil je la joue soft maintenant vous faites pas chier sinon ça va bon voilà ça va chier sinon sinon ça va être la mort pour cause de décès les gars je vous préviens j'ai bien entendu la mort pour cause de décès je pense que les gars sont en train de recruter des mercenaires à fond de balle je crois qu'il est pas bien ils font souvent ça au début ils font souvent ça au début ah non il en a pas recruté du tout ok ah ouais apparition d'une comète ah c'est pas du coup j'ai plus du tout de manpower c'est le fameux connaître la comète en fait j'ai tout je me suis fait défoncer le cul je n'ai plus de manpower à cause de cette rébellion donc c'est la merde c'est la merde c'est la merde genre le jeu qui te dit ah ouais t'as voulu la jouer t'as voulu la jouer gentil tu vas voir tu vas te faire défoncer à la fin putain d'ailleurs l'institution on en est ouf maintenant on est forteresse mais j'en ai combien de forteresses ah l'institution commence à m'atteindre j'en veux pas de cette forteresse ah 0,06 par mois ah ça reste que d'être un petit peu long c'est par où déjà bon bah j'ai plus qu'à attendre l'aragon elle a combien de troupes que je regarde si je dois flipper ou pas militaire armée nationale aragon en infanterie en infanterie bah on est parmi les premiers tous les deux mais je vois pas la France c'est normal euh je sais pas ouah ouah elle a craqué la France quoi ? la France elle a craqué elle a que 12 cas d'armée pardon ? regarde armée nationale fait en limite de force elle a craqué bah je vois elle a même pas 12 cas elle a 10 cas la France elle a craqué dès que je finis les cosses on va se l'enfiler ah bah écoute oui bah oui après il va appeler les mercenaires donc voilà après est-ce qu'il a du pognon ou est-ce qu'il a endetté ? ça faut voir enfin c'est après pareil la France en plus tu vas attaquer via la Bretagne pas via l'aragon euh ouais et oui quoi que maintenant si tu attaques la Bretagne il y a aussi le Nivernais et Utrecht qui va attaquer ah oui ça c'est normal l'Utrecht et le Nivernais c'était pas c'était pas normal ouais bah après moi ce que j'étais en train de faire c'est qu'on se fait un réseau d'espionnage sur l'Utrecht justement pour attaquer la Bretagne mais si la France a plus de troupes il faudrait lui mettre une bonne petite claque tu vois une claque d'enri d'enri une petite fessée là délicate et un revers patriarcal comme j'aime les appeler écoute mon vieux on en est déjà à 26 minutes bientôt 27 il est peut-être temps d'arrêter l'épisode il est peut-être temps oui est-ce que t'en dis bon aujourd'hui oui oui allez allez et ben oui et ben oui bon bah écoutez les amis si vous avez aimé ce que vous avez vu c'est le moment de liker commenter et partager la vidéo n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche que ce soit chez moi et chez le copain au World War Jack vous avez tous les liens respectifs dans les descriptions de chacun donc profitez-en sur ce on vous dit à très vite pour plus de baston quoique moi je vais y aller mollo quand même parce que j'ai plus du tout de manpower chez moi c'est la guerre ah putain j'ai plus de mille de manpower le mec le non mais Jack on n'est pas sur HOI 4 on n'a pas des millions de manpower tu sais bah en fait je crois que les multiples batailles que j'ai fait contre l'Ecosse m'ont un peu cassé là tu m'étonnes bon bah on verra la suite dans le prochain épisode allez ciao mes agneaux biais 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 biais